Salut YouTube, on c'est Kootchan, ça va ou quoi ? Aujourd'hui je vous donne tous les secrets pour devenir un pro du football en 5 minutes, c'est parti ! Bon, avant de commencer la vidéo, je vais prendre une minute de votre temps pour vous parler d'une opportunité de fou, c'est parti ! Je sais que beaucoup d'entre vous jouent dans une équipe de football officielle et aujourd'hui je vous donne l'opportunité de participer à un tournoi où vous pourrez jouer contre le Paris Saint-Germain, Chelsea et l'Atlético Madrid. Tout ceci lors du McDonald's Football Challenge qui aura lieu le 4 et 5 mai au Candeloge. Pour faire partie de cette sélection, il faudra remplir un dossier de candidature et le rendre avant le 13 mars, participer à une phase de détection qui aura lieu entre le 21 et 26 avril sur la région parisienne. Cette détection sera encadrée par un comité de sélection qui notera chacun d'entre vous et vous dira si oui ou non vous êtes pris dans la sélection McDonald's. 15 sélectionnés seront pris parmi les catégories suivantes, U12, U13, U14 et U16 féminines. Et la grosse nouvelle à Youtubans, la grosse nouvelle c'est que Tonton Céane sera le coach de cette sélection. Et oui, je serai avec vous pendant 2 jours de folie, donc n'hésitez pas à participer. Toutes les infos complémentaires sont dans la description. Vous savez quoi Youtubans ? Je vous propose de regarder ce qui s'est passé l'année dernière au McDonald's Football Challenge. Après, notre rêve c'est d'être recruté. Je sais ce que tu vas me dire, tu ne pourras pas venir aux sélections, mais ce n'est pas grave, Tonton Céane il a pensé à tout. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te proposer de participer d'une autre façon à cette expérience, en étant invité en VIP lors de ce tournoi. Mais attends, quelle heure il est ? Là, on n'a plus le temps, il me reste 5 minutes pour t'apprendre comment être technique de fou sur un terrain. Tu es prêt ? C'est parti. On va commencer par les attaquants. L'attaquant que j'ai pris comme exemple, c'est Kylian Mbappé. Mbappé, il aime trop faire ce geste-là. Bon, je ne sais pas comment tu l'appelles, moi je l'appelle le tic-tac. En gros, c'est un intérieur-extérieur, comme ça. Bon, voilà. L'étape numéro 1, c'est juste d'être confortable avec le geste inter-extérieur et tu lis bien les deux pour que ça fasse un geste. Mais le plus important, c'est l'étape numéro 2. Tu vas apprendre le body language, c'est comment bouger avec ton corps quand tu fais ce geste. La première partie, elle est très importante parce que tu vas devoir emmener tout ton corps vers un côté avec l'intérieur du pied. Et au dernier moment, tu vas casser le geste en partant de l'autre côté. C'est très important. Et pour la troisième étape, ce que je te propose, c'est de l'apprendre avec un adversaire. Donc, Samy, viens par ici. Bon, j'essaie encore ce que tu vas me dire. C'est trop facile l'intérieur-extérieur, tu connais ça depuis 1990. Mais là, j'ai une petite variante pour toi. Franchement, elle est un petit peu piquante, sauce curry, regarde ça. Bon, j'ai l'a kiffé celui-là. On appelle ça le combo kick match. Bon, il est temps d'aller voir maintenant ce que ça donne un vrai contrôle de milieu terrain. C'est parti. Ah, tu te rappelles du contrôle de Paul Pogba là qu'il a fait lors d'une interview avec Manchester ? Eh bien, un vrai milieu terrain, il doit faire des contrôles orientés parce que ça doit être un mec qui donne le tempo pendant le match. Donc, ce que je vous conseille là, Youtubans, c'est de travailler vos contrôles orientés. Du coup, je me suis dit que j'allais créer un geste qui alliait contrôle et drift. Ça ressemble un peu à un flip-flop. C'est un peu différent, j'appelle ça le flip-flop. Regarde ça. Bon, mon gars, tu l'as kiffé. Celui-là, je l'appelle le flip-flop. En gros, quand la balle arrive vers toi, tu joues avec l'extérieur du pied. Au dernier moment, tu rabats la balle derrière ta jambe d'appui. Au début, il faut la prendre sur place, tranquillement, exactement comme ça. Tu poches le ballon au sol. Boum. Tac. Petit extérieur et je la passe derrière ma jambe d'appui. Ok. Une fois que tu as compris le mouvement, il va falloir le faire en mouvement. Donc là, je vais utiliser mon cameraman. Il va envoyer la balle. Boum. Et vers moi, je contrôle l'extérieur, par derrière la jambe d'appui. Ok. Maintenant, j'ai un geste technique pour tous ceux qui disent que les défenseurs ne sont pas techniques. Let's go. Le défenseur qui me rend le plus fou, c'est Marcelo. Ce gars, il est aussi fort offensivement que défensivement. Il a un pied gauche, mais il a aussi un pied droit. Et le truc avec lui, c'est qu'il aime trop jouer en l'air. Du coup, je me suis dit que j'avais créé un geste qui permettait, en situation de pressing, de faire un sombrero par-dessus ton adversaire. Regarde ça. La première étape pour ce geste, c'est la plus importante, c'est le lever de balle. En fait, quand tu vas recevoir la balle, tu vas juste ouvrir ton corps pour faire genre, tu vas orienter le jeu de l'autre côté. Mais tu vas mettre une petite pointe qui va te permettre de soulever le ballon, exactement comme ceci. Tu vas me faire la passe. Ok, c'est aussi simple que ça. Tu vas juste tirer ton genou, comme ça, en arrière, ce qui va propulser la balle vers toi. Et tu vas attendre que ton adversaire ne vienne sur toi. Et là, tu vas aller faire un sombrero en utilisant le coup de pied. Une fois que tu maîtrises cette étape, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre face à un mur et tu vas essayer de le répéter, le répéter, le répéter. Une fois que tu maîtrises le geste, va voir tes potes et fais un contre-un, exactement comme ça. Bon voilà, YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as kiffé à prendre ces gestes avec ton Céane en 5 minutes, bien sûr. Vous voulez peut-être inscrire au McDonald's Football Challenge en téléchargeant le dossier de candidature qui est dans la description. Je vous rappelle, vous pourrez participer à un tournoi, vous affronter le Paris Saint-Germain, Chelsea et l'Atletico Madrid. Et pour ceux qui n'ont pas envie de faire les qualifications, je vous ai promis une façon de participer à cette expérience avec ton Céane en mode VIP. C'est très simple, tout ce que tu as à faire, c'est de poster ta vidéo de ton meilleur skill, exactement comme ça. Tu la poses sur Instagram ou alors à l'adresse email juste ici en mettant le hashtag McDoSkillChallenge. Le meilleur de ce concours que j'élirai moi-même sera invité tout frais payé en VIP le 4 ou 5 mai au tournoi McDonald's Football Challenge. Ce grand gagnant participera en exclusivité à un concours skill challenge lors de ce tournoi. Il affrontera les joueurs du Paris Saint-Germain, de l'Atletico Madrid et de Chelsea. Tout ça avec ton Céane, la vidéo sera même sur ma chaîne. Les gardiens de buts, c'est comment ? Ah, tranquille, je sais que tu voulais un geste technique pour les gardiens de buts, ben j'ai quelque chose pour toi. Bon, t'as vu, ça c'est mon gardien préféré, il s'appelle JMK. C'est le gardien le plus technique du monde, mais ça tu verras ça lors de la prochaine vidéo, la semaine prochaine, dimanche, 11h, où j'affronte en exclusivité Mister Vargas. On est bien posé avec cette petite musique, mais n'oublie pas, tous les dimanches, 11h, nouvelle vidéo sur coach Céane. La semaine prochaine c'est avec Vargas, la semaine d'après c'est la Céane Cup, il y a un programme de foudre, ne vous inquiétez pas. Dis-moi en commentaire quel autre geste technique tu as envie d'apprendre avec tonton Céane ou alors quelle vidéo tu veux voir. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le coach Céane qui apparaît tout en haut de la plus grande tour du monde. C'est bon, on t'a cliqué, on se voit bien sûr, à la prochaine séance, bye.